L'imam algérien qui a fait le buts avec la vidéo du chat est à l'hôpital dans un état critique. Après le buts créé par la vidéo de l'imam algérien avec le chat, des échos sur son état de santé circulent faisant croire qu'il se trouve actuellement à l'hôpital. Zerdei vous dévoile tout sur ce sujet dans la suite de ce numéro du 11 avril 2023. Effectivement, le chèque Walid Mazak, devenu, célèbre dans le monde entier, a été au centre d'une publication sur les réseaux sociaux. Celle-ci prétendait montrer une photo de l'imam algérien qui a fait le buts avec la vidéo du chat à l'hôpital dans un mauvais état. En effet, la publication parue affirmait que le chèque Walid Mazak a été transporté à l'hôpital dans un état critique. Cette dernière était accompagnée d'une photo à travers, laquelle l'imam semblait être sur un lit d'hôpital. En fait, la véritable prise a été publiée dans le journal Soudien Al-Riyad en 2011. Dans le détail, celle-ci montrait un homme à l'hôpital dans un article intitulé, « La mort a bas prix. Il n'y a pas de lit disponible dans les hôpitaux. » Des propagateurs de Fak News ont profité de la notoriété du chèque pour inventer une histoire et attirer, davantage d'attention. En effet, l'équipe de l'authentification des faits de l'agence France Presse a révélé que cette information est fausse. Selon la FP, la publication est apparue pour la première fois le soir du samedi 8 avril 2023. Cependant, le chèque a publié une vidéo où il a dirigé une prière collective après la diffusion de ses rumeurs. Une bien manière à lui de balayer toute rumeur, circulant à son égard. La réaction de Ronaldo à la scène du chat et de l'imam rapporte 10 millions de vues. Une autre vidéo a vu le jour sur les réseaux sociaux. Celle-ci montrait Cristiano Ronaldo admirant la vidéo du chat perché sur l'épaule de l'imam algérien. La réaction de la star portugaise a été visionnée plus de 10 millions de fois. En effet, la vidéo était composée de deux parties. Montrant le chèque durant la prière du taroui. Et la star réagissant à la scène. Effectivement, le commentaire accompagnant la vidéo affirmait que Cristiano a partagé une vidéo du chat et de l'imam Walid Meza. Néanmoins, le rapport de l'AFP a indiqué que la vidéo était montée de toutes pièces. De plus, le compte TikTok portant le nom Cristiano.R0 n'était pas officiel. Selon, son propriétaire, il s'agissait d'un compte de titre de séjour France. Un Algérien perd son travail à cause de la préfecture. Depuis quelques mois, la procédure de renouvellement de titre de séjour en France devient de plus en plus complexe pour les étrangers établis dans le pays. En plus de la nouvelle loi d'immigration, beaucoup de ressortissants algériens éprouvent des difficultés à renouveler ce simple document. Parmi ces personnes, Nassé, ressortissant algérien qui vit en France depuis 23 ans et marié à une Française depuis 12 ans. La mésaventure de Nassé a commencé au moment où il a voulu renouveler son titre de séjour, arrivé à expiration en août 2022. Il perd son travail à cause de la préfecture qui égare son titre de séjour pour renouveler ce document. L'Algérien a déposé son dossier auprès de la préfecture du Nord au Verlingueme. Comme c'est le cas pour tout ressortissant étranger, il reçoit un premier récépice et puis un second. Mais aucune nouvelle sur son titre de séjour. En mars 2023, Nassé apprend les raisons de ce retard. La préfecture chargée de traiter son dossier a égaré ce dernier. Poussant ainsi Nassé à devenir sans-papier et perdre son travail. Lui qui a besoin de son boulot pour subvenir aux besoins, de sa famille, mais surtout pour prendre en charge son épouse malade. De son côté, pour se justifier, la préfecture du Nord a fait savoir aux médias français que ces services traitent environ 4000 demandes de renouvellement chaque année. Et la procédure exige des vérifications judiciaires approfondies, ce qui rallonge les délais de traitement de ces demandes. Le ressortissant Algérien convoqué pour, une naturalisation depuis ce jour, Nassé vit dans la peur au quotidien. La peur d'être contrôlée et embarquée par la police. Selon la préfecture, le délai de traitement de la demande de ce ressortissant Algérien reste anormalement long. Ce qui est dû notamment au dossier qui a été égaré. Chose qui reste positive dans le cas de Nassé, après la médiatisation de son cas, ce dernier a reçu un avis, favorable pour sa demande de naturalisation. En effet, le ressortissant Algérien a été convoqué par les services de naturalisation pour son Nassé qu'ici, un voyageur fracasse l'aéroport d'Alger. Un énorme coup de gueule contre l'aéroport international d'Alger. Selon ses dires, il est arrivé à l'aéroport pile-poil au moment du f'tour et a constaté que toutes les portes étaient fermées, l'empêchant ainsi d'effectuer son enregistrement. Dans une vidéo publiée sur le réseau social TikTok, le voyageur a exprimé son mécontentement en, affirmant que ceci ne se passe qu'en Algérie. Sa vidéo a rapidement fait le buzz, suscitant des réactions mitigées de la part des internautes. Certains internautes ont exprimé leur soutien aux voyageurs, affirmant que l'aéroport d'Alger avait besoin d'amélioration en termes de services aux passagers. D'autres ont critiqué le voyageur pour ne pas avoir pris en compte les horaires de vol et, d'enregistrement. Cependant, cette situation soulève des questions sur l'efficacité et la qualité des services aux passagers dans les aéroports algériens. Les aéroports sont souvent la première impression qu'ont les voyageurs d'un pays et peuvent influencer leur perception de l'ensemble de leur voyage. Il est donc important que les enceintes aéroportuaires algériennes offrent des services de qualité aux passagers, tels que des horaires d'ouverture claires, des informations précises sur les vols et un personnel compétent et sympathique. En fin de compte, l'aéroport international d'Alger doit faire de son mieux pour offrir des services de qualité aux passagers. Les passagers, quant à eux, doivent également être conscients de leurs propres responsabilités et prendre les mesures, nécessaires pour éviter les désagréments liés aux horaires de vol et d'enregistrement. En résumé, le coup de gueule d'un voyageur contre l'aéroport international d'Alger soulève des questions importantes sur la qualité des services aux passagers dans les aéroports algériens. Il est essentiel que les aéroports algériens offrent des services de qualité aux passagers pour garantir une expérience de voyage agréable et pour renforcer l'image du pays. Les passagers doivent également prendre en compte les horaires de vol et d'enregistrement pour éviter les désagréments lors de leur voyage. Par ailleurs, une douanière à l'aéroport d'Alger est devenue malgré elle la risée des réseaux sociaux. Après avoir fait un rappel des montants autorisés pour les devises et le dinar algérien, elle a été, violemment critiquée par de nombreux internautes. Pourtant, ses propos étaient tout à fait justes et respectaient les lois en vigueur dans le pays. Pour les devises, les voyageurs algériens peuvent transporter jusqu'à 1000 euros sans déclaration. Les ressortissants algériens peuvent avoir en leur possession jusqu'à 5000 euros. Au-dessus de ces plafonds, une déclaration est obligatoire. Pour le dinar algérien, le maximum a emporté ses 10 000 dinars, a affirmé la douanière. En rappelant les montants autorisés pour les devises et le dinar algérien, la douanière n'a fait que son travail. Elle a simplement expliqué les règles en vigueur dans le pays pour les voyageurs algériens et étrangers. Ces règles sont claires et précises, et sont mises en place pour des raisons de sécurité et de lutte, contre le blanchiment d'argent. La douanière a donc simplement rempli son rôle en rappelant ces règles, sans porter de jugement sur la pertinence de celles-ci. Suite à cela, il y a eu une pluie de critiques. Que peut-on faire avec 10 000 dinars à l'aéroport d'Alger, on ne peut prendre que petit déjeuner avec, a ironisé l'auteur de la vidéo. Que peut-on faire avec 1000 euros en Algérie, sachant que, les oignons sont vendus à 260 dinars le kilo. A commenter n'oubliez pas abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.